Je suis chez l'ex-SANH. Dr. Sakoba, bonjour. Bonjour, madame. Un cas de fièvre de l'ASA qui est émetté, je crois, la semaine passée, j'avais dit. Quel est le point de la situation aujourd'hui ? La semaine passée, comme vous l'avez si bien dit, plus précisément en date du 28 janvier, les autorités sanitaires de Marmont ont notifié un cas de fièvre de l'ASA en provenance de tous les jours. Qui, malheureusement, est décédé. Et depuis cette date, nous avons pris assez de mesures. Un, il y a eu le communiqué de gouvernement que nous avons passé sous l'air la diffusion. Et deux, on a tenu une réunion d'urgence. Et trois, nos équipes d'intervention rapide, tant au niveau préfectoral qu'au niveau national, se sont mises en œuvre pour rechercher s'il y a des ventures attachées et identifier tous les contacts. Donc, à ce jour, nous n'avons pas pu trouver de cas sévendaires. Deux seuls cas suspects que nous avons rencontrés ont été testés au laboratoire négatif des volats et de fièvre de l'ASA. Donc, pour le moment, nos équipes n'ont pas trouvé de nouveaux cas. Mais, ils ont pu recenser en tout 82 contacts qui sont suivis, notamment 31 à Kisidou et 51 à Malou. Donc, aucun de ces contacts n'a encore manifesté de signe annonciateur de l'affaire Kwasan. C'est pendant le prix anglais que nous continuons dans le même élan. Parce que la fin du suivi des contacts est le 22 février prochain. Donc, cette activité va se perçue dans les autres qu'il y a. Est-ce que c'est un cas isolé de l'ASA qu'on appelle ou bien c'est une flamme B ? Ou bien c'est une épidémie, la guillette en épidémie ou pas ? Voilà. Pour le moment, on ne peut pas l'affirmer si c'est un cas isolé ou c'est une épidémie. Donc, c'est le résultat de l'investigation en cours qui va finir le samedi prochain, qui va nous dire est-ce qu'il s'agit d'une épidémie ou d'un cas isolé. Pour le moment, on a qu'un seul cas, mais on ne peut pas se prononcer si c'est le seul cas qui existe ou s'il y a d'autres cas cachés que nos équipes n'avaient pas notifiés auparavant. A partir d'aujourd'hui, il y aura la visite domiciliaire porte-à-porte dans les localités de Kishidou et de Manon. Tous ceux qui ont eu des contacts de visite, nous avons visité leur famille et essayé de voir s'il n'y a pas d'autres cas secondaires à partir du cas index. Donc, pour le moment, je pense que c'est très motivé de se prononcer, s'il s'agit d'un cas isolé ou d'un cas isolé. Pour l'instant, c'est deux préfectures qui sont citées, Kishidou et Manon. Est-ce que dans les autres préfectures, il y a déjà des mesures, des dispositifs sanitaires qui sont mises en place ? Donc, en pareil cas, nous alertons tout le pays pour augmenter notre niveau de surveillance parce que c'est une première d'ailleurs de détecter un cas de fume de la salle par un service de santé qui réside en Guinée durant ces dernières années. Le cas qu'on a eu en 2017, c'était une de nos sœurs qui résidait au début de l'année, qui était venue en Guinée pour une visite et qui s'est retrouvée, même décédée au Libéen. Donc, ce n'était pas un cas qui résidait en permanence. Ici, Soka est subvenu vers le mois de février en 2017. Malheureusement, elle aussi est la même décédée. Pour nous, on a alerté toutes nos autorités sanitaires, mais particulièrement les hommes dont l'investigation et la recherche des traces de cette maladie l'a approuvée. Ce sont les préfectures du Sud, de Farana jusqu'à Lola, qui peuvent abriter ce genre de maladie. Mais comme vous le savez, avec la mobilité des hommes, la maladie peut partir d'une préfecture très rapidement pour une autre. Donc, toutes nos équipes sont en valeur. Vous avez parlé tout à l'heure dans la réunion technique d'un produit qui est déjà rendu disponible. Ce produit-là, c'est quel type et qu'est-ce qui nous permet de faire ? Donc, pour me dire que nous avons pris, d'abord, il faut soigner le sujet malade. Donc, on a essayé de réactiver nos centres de traitement épidémiologiques, car parmi les maladies ciblées figurées LASA, la ribavirine est le médicament de prédilection, surtout au début de cette maladie. Heureusement pour nous, on avait un stock qui a été prépositionné déjà dans la région de Farana. Et c'est ce stock-là, comme Kisidu, d'ailleurs, appartient à la région administrative de Farana. L'équipe qui aura gardé le stock est actuellement à Kisidu pour traiter tout cas éventuel. Donc, on pourra acheminer des doses rapidement à Manon aussi. On ne s'est pas limité là. On a commandé un stock d'urgence pour tout le pays. Et si tout va bien, nous verrons ce stock d'urgence d'ici début de la semaine prochaine. En plus d'autres mesures, c'est qu'on envoie des produits contrôlables pour pouvoir dératiser toutes les habitations de nos contacts et de Kisidu. Dans les deux localités, je vais parler de Manon et de Kisidu. En même temps, on a préparé des boîtes à images, des messages de sensibilisation pour la presse local et pour les familles que nous allons visiter. Donc, il y a une forte sensibilisation au niveau des populations. En plus, on a tiré des documentations pour nos agents de santé pour améliorer leurs connaissances sur cette maladie. Donc, ces documents sont diffusés par Internet et par voie à papier à tous les centres de santé ou les personnels de santé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, par exemple, la fièvre de l'Assa, oui, elle est là, mais il n'y a pas eu pour l'instant un nouveau cas confirmé ? Est-ce qu'il faut banaliser la maladie ? Ou en tout cas, prendre cette pathologie-là aussi ? Bon, je crois que ce n'est pas sage de banaliser une maladie qui peut goûter la vie à une personne. Donc, pour nous, on prend cette affaire à leur tour de sérieux. Déjà, on a perdu un de nos citoyens, surtout un jeune de 35 ans, qui est arraché à sa famille. Ça fait mal au cœur, nous partageons et nous agressons toutes nos condolences à cette famille. Car nous, service de santé, on a permission de faire en sorte que les conséquences de la maladie n'aboutissent pas à ce sort tragique. Donc, nous sommes à la trousse de cette maladie, avec tout le sujet, avec nos partenaires, pour que nous puissions prendre toutes les mesures qu'ils donnent afin de limiter sa préparation dans les localités où elle a été détectée. Donc, pour le moment, on est en début d'information. Nous voulons prendre des mesures maximales pour éviter que nous connaissions de même sorte que certaines épidémies dans le temps passé. Donc, cette fois-ci, on a les capacités et on a les moyens pour pouvoir circonscrire cette maladie dans ces deux localités. Fierrolasa, qu'est-ce que c'est et quels sont les modes de contamination ou de prévention de la maladie ? La fierrolasa est une maladie fébrile. Elle commence par la fierrolasa, généralement, avec des modes d'orce. Ça peut entraîner des douleurs au niveau abdominal, au niveau de la tête. Et parfois, des vomissements et même des diarrhées. Et provoquer des douleurs au niveau des muscles aussi. Et c'est vers une phase tardive que, généralement, le saignement s'inclare. Et plus souvent, au niveau du nez, au niveau du tube digestif, par la neige. Et, disons, par les offices naturels, il peut y avoir saignement. Et souvent, si on ne prend pas garde l'enduit, il termine par la neige. Il y a des cas rares qui ont des tremblements, des convulsions, et qui terminent par un corps. Ça, ce sont ces syndromatologies. Le mode de prévention, comme la fierrolasa est transmise par les rongeurs, plusieurs de mastomistes. C'est les petites souris avec de multiples mamènes ou de seines, et qui sont dans nos habitations, autour de nos habitations, et qui viennent souvent pour la recherche de l'alimentation, des restes de nutriments. Et donc, l'une des recommandations, c'est de lutter contre les rats. Et ne jamais oublier que la plupart de nos maladies se transmettent à travers les mains sales, laver les mains, et manger des aliments dans cette période très chaude, pour éviter les aliments qui ne sont pas bien couverts dans les habitations, qui peuvent avoir des déjections de ces excréments, de ces souris, ou ces urines, sur les ustensiles qui ne sont pas bien lavés. Et là, il faut vraiment des règles d'hygiène rigoureuse, d'assainissement de nos habitations, et de lavage de nos essensiles, et aussi des mains. Et surtout, notifier les cas, d'un des premiers signes, quand on habite dans la zone, avec la fiebre et la céphalée, surtout rebelle au traitement du baludisme, et de la fiebre du feuille. Une fois que vous prenez ces médicaments, il n'y a pas d'amélioration. C'est bon d'aller voir votre médecin le plus proche dans une de nos formations. Pour qu'on puisse prendre le cas en charge, et l'isoler de la famille. Donc voilà les attitudes que nous recommandons à la population en général. Oui, par exemple, on peut revenir sur le cas de la surveillance épidémiologique d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que ce cas soit de Kisitubu, équipe de Kisitubu jusqu'à Mamou ? Est-ce que ce cas-là a pu échapper à la vigilance de l'équipe d'alerté de l'imposte de Kisitubu ? Bon, ce qui s'est passé, cette maladie, avec les signes que je viens de citer, sont commandes à beaucoup de maladies en République de Guinée. La première maladie la plus fréquemment rencontrée en Guinée, c'est le paludisme, qui donne aussi de la fiebre, qui peut donner des douleurs articulaires, etc. Et en plus, il y a l'affaire typhoïde qui est très fréquente sur nous, qui peut donner des symptômes similaires. Donc au début de la maladie, en général, quel que soit le pays, c'est très très difficile de séparer l'affaire de l'assas du paludisme et de l'affaire du typhoïde. Donc les premiers qui ont reçu le cas à Kisitubu, qui étaient au début de la maladie, ont pensé au paludisme et l'affaire du typhoïde. C'est quand le traitement a échoué, comme tu sais, tout patient cherche un meilleur traitement et que l'État ne faisait que ça grave. Surtout quand le saignement a commencé, il s'est rendu compte que c'est grave et les parents qui étaient en contact avec la coronerie, sont venus le chercher pour l'hôpital régional de Nannou, qui a quand même plus d'équipement que l'hôpital préfectural de Pissidou. en termes de niveau de plateau technique dans notre système d'organisation. C'est un éteint de rejoindre les autres, c'était un préfectural. Donc c'est cet espoir-là qui a fait que la famille l'a menée à Manon et le diagnosticalité suggéré par l'équipe de Manon dans ce exercice-là. Mais c'était déjà une phase tardique parce qu'il en a fait plus de deux semaines qu'il souffrait de cette maladie, mais qu'on n'a pas pu mettre en évidence la cause de l'hôpital. Oui, docteur, la grande psychose avec cette maladie, c'est que beaucoup ont tendance à la confondre à Ébola, mais c'est-ce que par le signe. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à la population, que vraiment Ébola n'est pas égal à l'hôpital ? Je pense que pour la population en général, et même pour vous tous les journalistes, c'est qu'en matière de médecine, on a plusieurs causes de fièvre hémorragique. L'ASA est classé parmi une maladie de la catégorie de fièvre hémorragique. Dans ça, nous avons quatre types de fièvre hémorragique qui sévissent en Guinée de façon régulière. La première, la plus fréquente d'abord, c'est la fièvre jaune que nous avons participé à plusieurs épidémies de fièvre jaune qui peut donner la fièvre au dossier de saignement. Et deuxièmement, il y a Ébola que nous avons vécu, qui était venu pour la première fois. Il y a aussi la dengue. La dengue qui a sévient même autour de nous. La Guinée a arrêté dans le temps passé quelques cartes de dengue. Et donc maintenant, vous avez la fièvre LASA qui peut surveiller chez nous parce que les enquêtes préliminaires menées vers les années 2012-2013 dans le sud de la Guinée ont trouvé des traces de fièvre LASA malgré qu'on n'en avait pas, en réussiraient encore des cas comme cette fois-ci. Donc dire que tout ce qui saigne est forcément Ébola, c'est une grosse erreur parce que toutes ces maladies n'ont pas les mêmes traitements, ni les mêmes prises en charge, ni les mêmes mécanismes de prévention. Donc moi, je pense qu'il faut que les gens qui font des récupérations essayent de se recentrer sur la fièvre LASA qui a ses caractéristiques et qui est transmise par une souris et c'est différent d'Ébola et qu'on se concentre sur la lutte et les mesures de prévention de cette maladie. Cette spéculation ne nous amènera nulle part. Il faut faire confiance en nous et nos partenaires qui sont en train de fournir tous les efforts pour arrêter cette évolution. Il faut qu'on tire les leçons du passé. Les rumeurs nous ont créé des dommages à la riposte en Ébola. Quand les gens disent qu'ils n'ont pas confiance, ils font des interprétations qui ne sont pas basées sur des faits scientifiques. J'invite tous les jeunes qui peuvent aller sur Google donc de cliquer sur le mot « Maître Fierre LASA », ils auront toutes les informations et de la situation dans le monde. La Guinée n'est pas seule dans ça. Pour leur information, de janvier à février, le Nigeria, d'où la maladie a été détectée en 1960, a déjà eu 213 cas. Et donc, ils sont aussi en Ébilebi, le ministre d'Ingénie a déclaré. Donc, nous aussi, il y a le Bénin qui a adressé les cas. Donc, la Guinée n'est pas seule. Ceux qui aiment dire que la Guinée est la seule, ils n'ont qu'à partir sur Google, ce n'est pas nous qui mettons les informations là-bas. Tous les pays que l'OMS vient de nous envoyer le bulletin pour dire le nom de tous les pays qui ont ça. Donc, nous, c'est le début. Donnons-nous la main pour le rechercher à ce qu'il y ait pour distraire les uns et les autres pour qu'on puisse arrêter cette épidémie. Car sans la population, et vous, les journalistes, pour éclairer la lanterne des uns et des autres, les mesures de prévention ne sont pas difficiles. Il faut laver les mains, il faut nettoyer les habitations et faire la lutte anti-vectorielle. Marina regorge d'antiracites et de médicaments contre les rats. Je crois que ça l'apporte de tout Guinée. Si chacun de nous disait que cette maladie ne passera pas à travers moi, en lavant les mains, et en nettoyant nos habitations, et en luttant contre les rats, je vous assure que d'ici la fin février, on pourra déclarer la fin de cette prise en fière de la salle. Une autre question, c'est le taux de la qualité, je ne sais pas, de mortalité, par rapport à ce niveau-là, et cette paupière de la salle. Quelle est la différence au niveau-là ? La différence au niveau de la mortalité, il faut reconnaître que l'Evolat devance de très loin l'affaire de l'aspect. Si vous avez bonne mémoire, le but à Guéguédu, sur chaque 10 malades, 8 malades mouraient. Et cette maladie, selon la littérature, la létalité varie de 5 à 15 % parmi les malades qui développent. Donc, pour le moment même, l'OMS m'a envoyé un document sur ma terre et ils ont ramené même la létalité à 1 %. Mais vous savez, la létalité dépend des mesures de riposte que nous allons mettre en place et des détections précoces. Plus les gens viennent tardivement, plus le risque de décès est majeur. Donc, donnons-nous la main pour qu'on puisse détecter les gens tôt qui viennent à l'hôpital. Comme on a un médicament efficace, ils pourraient être guéris très rapidement. Merci. C'est bon pour vous ? C'est bon, je crois que vous... C'est vous qui voulez, vous ? Oui. Oui. Bienvenue. C'est bon.